La petite roque de Guille Maupassant Une nouvelle proposée par Marie-Louise Bischoff-Berger Une réalisation de Michel Sidoroff Avec Arnaud Bédoué Le piéton Médéric Rompel, que les gens du pays appelaient familiarement Médéry, partit à l'heure ordinaire de la maison de poste de Ruy-le-Tor. Ayant traversé la petite ville de son grand pas d'anciens troupiers, il coupa d'abord les prairies de Villôme pour gagner le bord de la brindille qui le conduisait en suivant l'eau au village de Carvelin, où commençait sa distribution. Il allait vite, le long de l'étroite rivière qui moussait, grognait, bouillonnait et filait dans son lit d'herbe sous une voûte de saule. Les grosses pierres, arrêtant le cours, avaient autour d'elles un bourrelet d'eau, une sorte de cravate terminée en noeud écume. Par place, c'étaient les cascades d'un pied, souvent invisibles, qui faisaient sous les feuilles, sous les lianes, sous un toit de verdure, un gros bruit colère et doux. Puis, plus loin, les berges s'élargissant, ont rencontré un petit lac paisible où nageaient des truites parmi toute cette chevelure verte qui on doit au fond des ruisseaux calmes. Médéric allait toujours, sans rien voir, et ne songeant qu'à ceci. Ma première lettre est pour la maison Poivron, puis j'en ai une pour M. Renardé. Faut donc que je traverse la futée. Sa blouse bleue serrée à la taille par une ceinture de cuir noir passait d'un train rapide et régulier sur la haie verte des saules. Et sa canne, un fort bâton de houe, marchait à son côté du même mouvement que ses jambes. Donc il franchit la brindille sur un pont fait d'un seul arbre, jeté d'un bord à l'autre, ayant pour unique rampe une corde portée par deux piquets enfoncés dans les berges. La futée, appartenant à M. Renardé, maire de Carvelin et le plus gros propriétaire du lieu, était une sorte de bois d'arbres antiques, énorme, droit comme des colonnes, et s'étendant sur une demi-lieue de longueur, sur la rive gauche du ruisseau, qui servait de limite à cette immense voûte de feuillage. Le long de l'eau, de grands arbustes avaient poussé, chauffés par le soleil. Mais sous la futée, on ne trouvait rien que de la mousse, de la mousse épaisse, douce et molle, qui répandait dans l'air stagnant une odeur légère de moisi et de branches mortes. Médéric ralentit le pas, ôta son képi noir orné d'un galon rouge et s'essuya le front car il faisait déjà chaud dans les prairies, bien qu'il ne fût pas encore huit heures du matin. Il venait de se recouvrir et de reprendre son pas accéléré quand il aperçut, au pied d'un arbre, un couteau, un petit couteau d'enfant. Comme il le ramassait, il découvrit encore un dé à coudre, puis un étui à aiguilles de pas plus loin. Ayant pris ces objets, il pensa, « Je vais les confier à monsieur le maire » et il se remit en route. Mais il ouvrait l'œil à présent, s'attendant toujours à trouver autre chose. Soudain, il s'arrêta net, comme s'il se fût heurté contre une barre de bois. Car à dix pas devant lui, gisait, étendu sur le dos, un corps d'enfant, tout nu, sur la mousse. C'était une petite fille d'une douzaine d'années. Elle avait les bras ouverts, les jambes écartées, la face couverte d'un mouchoir. Un peu de sang maculait ses cuisses. Médéric se mit à avancer sur la pointe des pieds, comme s'il eût craint de faire du bruit, redouté quelques dangers, et il écarquillait les yeux. Qu'était-ce que cela ? Elle dormait sans doute. Puis il réfléchit qu'on ne dort pas ainsi, tout nu, à sept heures et demie du matin, sous des arbres frais. Alors elle était morte, et il se trouvait en présence d'un crime. À cette idée, un frisson froid lui courut dans les reins, bien qu'il fût un ancien soldat. Et puis c'était chaud si rare dans le pays, un meurtre, et le meurtre d'une enfant encore, qu'il n'en pouvait croire ses yeux. Mais elle ne portait aucune blessure, rien que ce sang figé sur sa jambe. Comment donc l'avait-on tuée ? Il s'était arrêté tout près d'elle, et il la regardait appuyée sur son bâton. Certes, il la connaissait, puisqu'il connaissait tous les habitants de la contrée, mais ne pouvant voir son visage, il ne pouvait deviner son nom. Il se pencha pour ôter le mouchoir qui lui couvrait la face, puis s'arrêta, la main tendue, retenue par une réflexion. Avaient-ils le droit de déranger quelque chose à l'état du cadavre avant les consultations de la justice ? Il se figurait la justice comme une espèce de général à qui rien n'échappe et qui attache autant d'importance à un bouton perdu qu'à un coup de couteau dans le ventre. Sous ce mouchoir, on trouverait peut-être une preuve capitale. C'était une pièce à conviction, enfin, qui pouvait perdre de sa valeur, touchée par une main maladroite. Alors il se releva pour courir chez M. le maire, mais une autre pensée le retint de nouveau. Si la fillette était encore vivante par hasard, il ne pouvait l'abandonner ainsi. Il se mit à genoux tout doucement, assez loin d'elle par prudence, et tendit la main vers son pied. Il était froid, glacé, de ce froid terrible qui rend effrayante la chair morte et qui ne laisse plus de doute. Le facteur à se toucher sentit son cœur retourner, comme il le dit plus tard, et la salive sécher dans sa bouche. Se relevant brusquement, il se mit à courir sous la futée vers la maison de M. Renardé. Il allait au pas gymnastique, son bâton sous le bras, les poings fermés, la tête en avant et son sac de cuir plein de lettres et de journaux lui battaient les reins en cadence. La demeure du maire se trouvait au bout du bois qui lui servait de parc et trempait tout un coin de ses murailles dans un petit étang que formait en cet endroit la brindille. C'était une grande maison carrée en pierre grise, très ancienne, qui avait subi des sièges autrefois et terminée par une tour énorme, haute de vingt mètres, bâtie dans l'eau. Du haut de cette citadelle, on surveillait jadis tout le pays. On l'appelait la tour du Renard, sans conçu au juste pourquoi. Et de cette appellation sans doute était venu le nom de Renardé que portaient les propriétaires de ce fief restés dans la même famille depuis plus de deux cents ans, disait-on. Car les Renardés faisaient partie de cette bourgeoisie presque noble qu'on rencontrait souvent dans les provinces avant la Révolution. Le facteur entra d'un élan dans la cuisine où déjeunaient les domestiques et cria « Monsieur le maire est-il levé ? Faut que je lui parle sur l'heure ! » On savait, Médéric, un homme de poids et d'autorité et on comprit aussitôt qu'une chose grave s'était passée. Monsieur Renardé, prévenu, ordonna qu'on l'amena. Le piéton, pâle et essoufflé, son képi à la main, trouva le maire assis devant une longue table couverte de papiers épars. C'était un gros et grand homme, lourd et rouge, fort comme un bœuf et très aimé dans le pays bien que violent à l'excès. Âgé à peu près de 40 ans et veuf depuis six mois, il vivait sur ses terres en gentilhomme des champs. Son tempérament fougueux lui avait souvent attiré les affaires pénibles dont le tiraient toujours les magistrats de Ruy-le-Tor en amis indulgents et discrets. N'avait-il pas un jour jeté du haut de son siège le conducteur de la diligence parce qu'il avait failli écraser son chien d'arrêt Micmac ? N'avait-il pas enfoncé les côtes d'un garde-chasse qui verbalisait contre lui parce qu'il traversait fusil au bras une terre appartenant aux voisins ? N'avait-il pas même pris au collet le sous-préfet qui s'arrêtait dans le village au cours d'une tournée administrative qualifiée par M. Renardé de tournée électorale car il faisait de l'opposition au gouvernement par tradition de famille ? Le maire demanda Qu'y a-t-il donc Médéric ? J'ai trouvé une petite fille morte sous votre futée Renardé se dressa le visage couleur de briques Vous dites ? Une petite fille ? Oui M. Sien petite fille toute nue sur le dos avec du sang morte bien morte Le maire jura Nom de Dieu Je parie que c'est la petite Roque On vient de me prévenir qu'elle n'était pas rentrée hier soir chez sa mère A quel endroit l'avez-vous découverte ? Le facteur expliqua la place donna des détails offrit d'y conduire le maire Mais Renardé devint brusque Non je n'ai pas besoin de vous Envoyez-moi tout de suite le garde-champêtre le secrétaire de la mairie et le médecin et continuez votre tournée Vite vite allez et dites-leur de me rejoindre sous la futée Lorsqu'il fut arrivé sous les arbres il s'arrêta se découvrit et s'essuya le front comme avait fait Médéric car l'ardent soleil de juillet tombait en pluie de feu sur la terre Puis le maire se remit en route s'arrêta encore revint sur ses pas Soudain se baissant il trempa son mouchoir dans le ruisseau qui glissait à ses pieds et l'étendit sur sa tête sous son chapeau Des gouttes d'eau lui coulaient le long des tempes sur ses oreilles toujours violettes sur son cou puissant et rouge et entraient l'une après l'autre sous le col blanc de sa chemise Comme personne n'apparaissait encore il se mit à frapper du pied puis il appela Oé Oé Une voix répondit à droite Oé Oé Et le médecin apparut sous les arbres C'était un petit homme maigre ancien chirurgien militaire qui passait pour très capable aux environs Il boitait ayant été blessé au service et scellé d'une canne pour marcher Puis on aperçut le garde champêtre et le secrétaire de la mairie qui, prévenu en même temps arrivait ensemble Ils avaient les figures effarées et accourées en soufflant marchant et trottant tour à tour pour se hâter et agitant si fort les bras qu'il semblait accomplir avec eux plus de besogne qu'avec leurs jambes Très loin sous les arbres on apercevait quelque chose de clair S'il n'avait point su ce que c'était il ne l'aurait pas deviné Cela semblait luisant et si blanc qu'on l'eût pris pour un linge tombé car un rayon de soleil glissait entre les branches illuminait la chair pâle d'une grande raie oblique à travers le ventre En approchant il distinguait peu à peu la forme la tête voilée tournée vers l'eau et les deux bras écartés comme par un crucifiement J'ai eu de manchot dit le maire et se baissant vers la brindille il y trempa de nouveau son mouchoir qu'il replaça encore sur son front Le médecin hâtait le pas intéressé par la découverte Dès qu'il fut auprès du cadavre il se pencha pour l'examiner sans y toucher Il avait mis un pince-nez comme lorsqu'on regarde un objet curieux et tournait autour tout doucement Il dit sans se redresser « Viol et assassinat que nous allons constater tout à l'heure Cette fillette est d'ailleurs presque une femme Voyez sa gorge » Les deux seins assez forts déjà s'affaissaient sur sa poitrine amolis par la mort Le médecin ôta légèrement le mouchoir qui couvrait la face Elle apparut noire affreuse la langue sortie les yeux saillants Il reprit « Parbleu on l'a étranglé une fois l'affaire faite » Il palpait le cou « Etranglé avec les mains sans laisser d'ailleurs aucune trace particulière ni marque d'ongles ni empreinte de doigts Très bien C'est la petite roc en effet » Il replaça délicatement le mouchoir « Je n'ai rien à faire elle est morte depuis douze heures au moins il faut prévenir le parquet » Renardé debout les mains derrière le dos regardées d'un oeil fixe le petit corps étalé sur l'herbe Il murmura « Quel misérable ! » Il faudrait retrouver les vêtements Le médecin tâtait les mains les bras les jambes Il dit « Elles venaient sans doute de prendre un bain ils doivent être au bord de l'eau Le maire ordonna « Toi, principe c'était le secrétaire de la mairie tu vas me chercher ces hardes là le long du ruisseau Toi, Maxime c'était le garde champêtre tu vas courir à Ruy-le-Tor et me ramener le juge d'instruction avec la gendarmerie il faut qu'il soit ici dans une heure tu entends ? » Les deux hommes s'éloignèrent vivement et Renardé dit au docteur « Quel gredin a bien pu faire un coup pareil dans ce pays-ci ? » Le médecin murmura « Qui sait ? Tout le monde est capable de ça tout le monde en particulier et personne en général n'importe ça doit être quelque rôdeur quelque ouvrier sans travail depuis que nous sommes en République on ne rencontre que ça sur les routes Tous deux étaient bonapartistes le maire reprit « Oui ce ne peut être qu'un étranger un passant un vagabond sans feu ni lieu le médecin ajouta avec une apparence de sourire et sans femme n'ayant ni bon souper ni bon gîte il s'est procuré le reste on ne sait pas ce qu'il y a d'homme sur la terre capable d'un forfait à un moment donné saviez-vous que cette petite avait disparu ? et du bout de sa canne il touchait l'un après l'autre les doigts roidis de la morte appuyant dessus comme sur les touches d'un piano « Oui la mère est venue me chercher hier vers 9h du soir l'enfant n'étant pas rentré à 7h pour souper nous l'avons appelé jusqu'à minuit sur les routes mais nous n'avons point pensé à la futée il fallait le jour du reste pour opérer des recherches vraiment utiles voulez-vous un cigare dit le médecin merci je n'ai pas envie de fumer ça me fait quelque chose de voir ça ils restaient debout tous les deux en face de ce frêle corps d'adolescente si pâle sur la mousse sombre une grosse mouche à ventre bleu qui se promenait le long d'une cuisse s'arrêta sur les taches de sang repartit remontant toujours parcourant le flanc de sa marche vive et saccadée grimpa sur un sein puis redescendit pour explorer l'autre cherchant quelque chose à boire sur cette morte les deux hommes regardaient ce point noir errant le médecin dit comme c'est joli une mouche sur la peau les dames du dernier siècle avaient bien raison de s'en coller sur la figure pourquoi a-t-on perdu cet usage-là le maire semblait ne point l'entendre perdu dans ses réflexions mais tout d'un coup il se retourna car un bruit l'avait surpris une femme en bonnet et en tablier bleu accourait sous les arbres c'était la mère la roque dès qu'elle aperçut Renardé elle se mit à hurler ma petite où est-ce qu'est ma petite tellement affolée qu'elle ne regardait point par terre elle la vit tout à coup s'arrêta net joignit les mains éleva ses deux bras en poussant une clameur aiguë et déchirante une clameur de bête mutilée puis elle s'élança vers le corps tomba à genoux et enleva comme si elle l'eût arraché le mouchoir qui couvrait la face quand elle vit cette figure affreuse noire et convulsée elle se redressa d'une secousse puis s'abattit le visage contre terre en jetant dans l'épaisseur de la mousse des cris affreux et continu son grand corps maigre sur qui ses vêtements collés secoués de convulsions palpitaient on voyait ses chevilles osseuses et ses mollets secs enveloppés de gros bas bleus frissonner horriblement et elle creusait le sol de ses doigts crochus comme pour y faire un trou et s'y cacher le médecin ému murmura pauvre vieille renardé eut dans le ventre un bruit singulier puis il poussa une sorte d'éternuement bruyant qui lui sortit en même temps par le nez et par la bouche et tirant son mouchoir de sa poche il se mit à pleurer dedans toussant sanglotant et se mouchant avec bruit il balbutiait crée 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 le voir guillotiner mes principes reparus l'air désolé les mains vides il murmura je ne trouve rien monsieur le maire rien de nulle part l'autre effaré répondit d'une voix grasse noyée dans les larmes qu'est-ce que tu ne trouves pas les hardes de la petite et bien cherche encore et trouve-les ou tu auras affaire à moi l'homme sachant qu'on ne résistait pas au maire repartit d'un pas découragé en jetant sur le cadavre un coup d'œil oblique et craintif des voix lointaines s'élevaient sous les arbres une rumeur confuse le bruit d'une foule qui approchait car Médéric dans sa tournée avait semé la nouvelle de porte en porte les gens du pays stupéfaits d'abord avaient causé le ça dans la rue d'un seuil à l'autre puis ils s'étaient réunis ils avaient jasé discuté commenté l'événement pendant quelques minutes et maintenant ils s'en venaient pour voir ils arrivaient par groupe un peu hésitant et inquiet par crainte de la première émotion quand ils aperçurent le corps ils s'arrêtèrent n'osant plus avancer et parlant bas puis ils s'enhardirent firent quelques pas s'arrêtèrent encore avancèrent de nouveau et ils formèrent bientôt autour de la morte de sa mère du médecin et de renarder un cercle épais agité et bruyant qui se resserrait sous les poussées subites des derniers venus bientôt ils touchèrent le cadavre quelques-uns même se baissèrent pour le palper le médecin les écarta mais le maire sortant brusquement de sa torpeur devint furieux et saisissant la canne du docteur Labarbe il se jeta sur ses administrés en belbussiant foutez-moi le camp mais foutez-moi le camp tâtre brute foutez-moi le camp en une seconde le cordon de curieux s'élargit de 200 mètres la roque s'était relevée retournée assise et elle pleurait maintenant dans ses mains jointes sur sa face dans la foule on discutait la chose et des yeux avides de garçons fouillaient ce jeune corps découvert Renardé s'en aperçut et enlevant brusquement sa veste de toile il la jeta sur la fillette qui disparut toute entière sous le vaste vêtement les curieux se rapprochaient doucement la futée s'emplissait le monde une rumeur continue de voix montée sous le feuillage touffu des grands arbres le maire en manche de chemise restait debout sa canne à la main dans une attitude de combat il semblait exaspéré par cette curiosité du peuple et répétait si un de vous approche je lui casse la tête comme un chien mais soudain un grand remous eut lieu on cria les gendarmes les gendarmes deux gendarmes apparaissaient au loin arrivant au grand trot escortant leur capitaine et un petit monsieur à favori roux qui dansait comme un singe sur une haute jument blanche le garde champêtre avait justement trouvé monsieur putoin le juge d'instruction au moment où il enfourchait son cheval pour faire sa promenade de tous les jours car il posait pour le beau cavalier à la grande joie des officiers il mit pied à terre avec le capitaine et serra les mains du maire et du docteur en jetant un regard de fouine sur la veste de toile que gonflait le corps couché dessous toutes les constatations furent faites enregistrées et commentées sans amener aucune découverte principe aussi était revenu sans avoir trouvé trace de vêtements cette disparition surprenait tout le monde personne ne pouvant l'expliquer que par un vol et comme ces guenilles ne valaient pas 20 sous ce vol même était inadmissible le juge d'instruction le maire le capitaine et le docteur s'étaient mis eux-mêmes à chercher deux par deux écartant les moindres branches le long de l'eau Renardé disait au juge comment se fait-il que ce misérable ait caché ou emporté les hardes et ait laissé ainsi le corps en plein air en pleine vue l'autre sournois et perspicace répondit une ruse peut-être ce crime a été commis ou par une brute ou par un madré coquin dans tous les cas nous arriverons bien à le découvrir un roulement de voiture leur fit tourner la tête c'était le substitut le médecin et le greffier du tribunal qui arrivaient à leur tour on recommença les recherches tout en causant avec animation Renardé dit tout à coup savez-vous que je vous garde à déjeuner tout le monde accepta avec des sourires et le juge d'instruction trouvant qu'on s'était assez occupé pour ce jour-là de la petite roc se tourna vers le maire je peux faire porter chez vous le corps n'est-ce pas vous avez bien une chambre pour me la garder jusqu'à ce soir l'autre se troubla balbutiant oui non non à vrai dire j'aime mieux qu'il n'entre pas chez moi à cause à cause de mes domestiques qui qui parlent déjà de revenant dans ma tour dans la tour du renard vous savez je ne pourrais plus en garder un seul non j'aime mieux ne pas l'avoir chez moi le magistrat se mit à sourire bon je vais le faire emporter tout de suite à rouille pour l'examen légal et se tournant vers le substitut je peux me servir de votre voiture n'est-ce pas oui parfaitement tout le monde revint vers le cadavre la roc maintenant assise à côté de sa fille lui tenait la main et elle regardait devant elle d'un oeil vague et hébété les deux médecins essayèrent de l'emmener pour qu'elle ne vit pas enlever la petite mais elle comprit tout de suite ce qu'on allait faire et se jetant sur le corps elle le saisit à plein bras couchée dessus elle criait vous ne l'aurez pas c'est à moi c'est à moi Astor on me l'a tué je veux la garder vous l'aurez pas plus on tentait de la calmer plus elle s'englottait s'obstinait elle ne demandait plus le corps elle voulait les vêtements les vêtements de sa fille autant peut-être par inconsciente cupidité de misérable pour qui une pièce d'argent représente une fortune que par tendresse maternelle et quand le petit corps roulait en découverture qu'on était allé chercher chez Renardé disparut dans la voiture la vieille debout sous les arbres soutenue par le maire et le capitaine criait j'ai plus rien plus rien plus rien au monde plus rien pas seulement son petit bonnet son petit bonnet j'ai plus rien plus rien pas seulement son petit bonnet le curé venait d'arriver un tout jeune prêtre déjà gras il se chargea d'emmener la roque et ils s'en allèrent ensemble vers le village la douleur de la mère s'atténuait sous la parole sacrée de l'ecclésiastique qui lui promettait mille compensations mais elle répétait sans cesse si j'avais seulement son petit bonnet s'obstinant à cette idée qui dominait à présent toutes les autres Renardé cria de loin vous déjeunez avec nous monsieur l'abbé dans une heure le prêtre tourna la tête et répondit volontiers monsieur le maire je serai chez vous à midi et tout le monde se dirigea vers la maison dont on apercevait à travers les branches la façade grise et la grande tour plantée au bord de la brindille le repas dura longtemps on parlait du crime tout le monde se trouva du même avis il avait été accompli par quelques rôdeurs passant là par hasard pendant que la petite prenait un bain puis les magistrats retournèrent à Rouy en annonçant qu'il reviendrait le lendemain de bonne heure le médecin et le curé rentrèrent chez eux tandis que Renardet après une longue promenade par les prairies s'en revint sous la futée où il se promena jusqu'à la nuit appallant les mains derrière le dos il se coucha de fort bonheur et il dormait encore le lendemain quand le juge d'instruction pénétra dans sa chambre il se frottait les mains il avait l'air content il dit vous dormez encore eh bien mon cher nous avons du nouveau ce matin quoi donc ? oh quelque chose de singulier vous vous rappelez bien comme la mère réclamait hier un souvenir de sa fille son petit bonnet surtout eh bien en ouvrant sa porte ce matin elle a trouvé sur le seuil les deux petits sabots de l'enfant cela prouve que le crime a été commis par quelqu'un du pays par quelqu'un qui a eu pitié d'elle voilà en outre le facteur médéric qui m'apporte le dé le couteau et l'étui à aiguille de la morte donc l'homme en emportant les vêtements pour les cacher a laissé tomber les objets contenus dans la poche pour moi j'attache surtout de l'importance aux faits des sabots qui indiquent une certaine culture morale et une faculté d'attendrissement chez l'assassin nous allons donc si vous le voulez bien passer en revue ensemble les principaux habitants de votre pays les recherches durèrent tout l'été on ne découvrit pas le criminel ceux qu'on soupçonna et qu'on arrêta prouvèrent facilement leur innocence et le parquet du renoncer à la poursuite du coupable mais cet assassinat semblait avoir ému le pays entier d'une façon singulière il était resté aux âmes des habitants une inquiétude une vague peur une sensation d'effroi mystérieux venu non seulement de l'impossibilité de découvrir aucune trace mais aussi et surtout de cette étrange trouvaille des sabots devant la porte de la roque le lendemain la certitude que le meurtrier avait assisté aux constatations qu'ils vivaient encore dans le village sans doute hantait les esprits les obsédés paraissaient planer sur le pays comme une incessante menace la futée d'ailleurs était devenue un endroit à redouter éviter qu'on croyait hanté maintenant personne n'allait plus sous la voûte épaisse et haute comme si on se fût attendu à y trouver toujours quelques cadavres couchés l'automne vint les feuilles tombèrent elles tombaient jour et nuit descendaient en tournoyant rondes et légères le long des grands arbres et on commençait à voir le ciel à travers les branches la brindille grossie par les orages coulait plus vite jaune et colère entre ces berges sèches entre deux haies de saules maigres et nues et voilà que Renardé tout à coup revint se promener sous la futée chaque jour à la nuit tombante il sortait de sa maison descendait à pas lent son perron et s'en allait sous les arbres d'un air songeur les mains dans les poches puis quand les ténèbres opaques ne lui permettaient plus de marcher il rentrait tombait comme une masse dans son fauteuil devant la cheminée claire entendant au foyer ses pieds humides qui fumaient longtemps contre la flamme or un matin une grande nouvelle courut dans le pays le maire faisait abattre sa futée vingt bûcherons travaillaient déjà ils avaient commencé par le coin le plus proche de la maison et ils allaient vite en présence du maître le bois diminuait chaque jour perdant ses arbres abattus comme une armée perd ses soldats Renardé ne s'en allait plus il restait là du matin au soir contemplant immobile et les mains derrière le dos la mort lente de sa futée quand un arbre était tombé il posait le pied dessus ainsi que sur un cadavre puis il levait les yeux sur le suivant avec une sorte d'impatience secrète et calme comme s'il eut attendu espérer quelque chose à la fin du massacre cependant on approchait du lieu où la petite roque avait été trouvée on y parvint enfin un soir à l'heure du crépuscule comme il faisait sombre le ciel étant couvert les bûcherons voulurent arrêter leur travail remettant au lendemain la chute d'un être énorme mais le maître s'y opposa et exigea qu'alors même on ébrancha et abattit ce colosse qui avait ombragé le crime quand les brancheurs l'eut mis à nu eut terminé sa toilette de condamné quand les bûcherons en eurent sapé la base cinq hommes commencèrent à tirer sur la corde attachée aux fêtes l'arbre résista son tronc puissant bien qu'en taillé jusqu'au milieu était rigide comme du fer les ouvriers tous ensemble avec une sorte de saut régulier tendaient la corde en se couchant jusqu'à terre et ils poussaient un cri de gorge essoufflée qui montrait et réglait leur effort deux bûcherons debout contre le géant demeuraient la hache au point pareil à deux bourreaux prêts à frapper encore et renardés immobiles la main sur l'écorce attendaient la chute avec une émotion inquiète et nerveuse un des hommes lui dit vous êtes trop près monsieur le maire quand il tombera ça pourrait vous blesser il ne répondit pas et ne recula point il semblait prêt à saisir lui-même à plein bras le hêtre pour le terrasser comme un lutteur ce fut tout à coup dans le pied de la haute colonne de bois un déchirement qui sembla courir jusqu'au sommet comme une secousse douloureuse et elle s'inclina un peu prête à tomber mais résistant encore les hommes excités roidirent leurs bras donnèrent un effort plus grand et comme l'arbre brisé croulé soudain renardé fit un pas en avant puis s'arrêta les épaules soulevées pour recevoir le choc irrésistible le choc mortel qui l'écraserait sur le sol mais le hêtre ayant un peu dévié lui frôla seulement les reins le rejetant sur la face à cinq mètres de là les ouvriers s'élancèrent pour le relever il s'était déjà soulevé lui-même sur les genoux étourdi les yeux égarés et passant la main sur son front comme s'il se réveillait d'un accès de folie dès qu'il fut rentré dans sa chambre il s'assit devant sa table que sa lampe coiffée d'un abajour éclairait vivement et prenant son front entre ses mains il se mit à pleurer il pleura longtemps puis s'essuya les yeux releva la tête et regarda sa pendule il n'était pas encore six heures il pensa j'ai le temps avant le dîner et il alla fermer sa porte à clé il revint alors s'asseoir devant sa table il fit sortir le tiroir du milieu pris dedans un revolver et le posa sur ses papiers en pleine clarté l'acier de larmes luisait jetait des reflets pareils à des flammes Renardet le contempla quelque temps avec l'œil trouble d'un homme ivre puis il se leva et se mit à marcher il allait d'un bout à l'autre de l'appartement et de temps en temps s'arrêtait pour repartir aussitôt soudain il ouvrit la porte de son cabinet de toilette trempa une serviette dans la cruche à eau et se mouilla le front comme il avait fait le matin du crime puis il se remit à marcher chaque fois qu'il passait devant sa table l'arme brillante attirait son regard sollicitait sa main mais il guettait la pendule et pensait j'ai encore le temps la demi de six heures sonna il prit alors le revolver ouvrit la bouche toute grande avec une affreuse grimace et enfonça le canon dedans comme s'il eût voulu l'avaler il resta ainsi quelques secondes immobile le doigt sur la gâchette puis brusquement secoué par un frisson d'horreur il cracha le pistolet sur le tapis et il retomba sur son fauteuil en sanglotant je ne peux pas je n'ose pas mon Dieu mon Dieu comment faire pour avoir le courage de me tuer toutes les nuits l'odieuse vision recommençait c'était d'abord dans ses oreilles une sorte de ronflement comme le bruit d'une machine à battre ou le passage lointain d'un train sur un pont il commençait alors à halter à étouffer et il lui fallait déboutonner son col de chemise et sa ceinture il marchait pour faire circuler le sang il essayait de lire il essayait de chanter c'était en vain sa pensée malgré lui retournait au jour du meurtre et le lui faisait recommencer dans ses détails les plus secrets avec toutes ses émotions les plus violentes de la première minute à la dernière il avait senti en se levant ce matin là le matin de l'horrible jour un peu d'étourdissement et de migraine qu'il attribuait à la chaleur de sorte qu'il était resté dans sa chambre jusqu'à l'appel du déjeuner après le repas il avait fait la sieste puis il était sorti vers la fin de l'après-midi pour respirer la brise fraîche et calmante sous les arbres de sa futée mais dès qu'il fut dehors l'air lourd et brûlant de la plaine l'oppressa davantage le soleil encore haut dans le ciel versé sur la terre calcinée sèche et assoiffée des flots de lumière ardente aucun souffle de vent ne remuait les feuilles toutes les bêtes les oiseaux les sauterelles elles-mêmes se taisaient Renardé gagna les grands arbres et se mit à marcher sur la mousse où la brindille évaporait un peu de fraîcheur sous l'immense toiture de branche mais il se sentait mal à l'aise il lui semblait qu'une main inconnue invisible lui serrait le cou et il ne songeait presque à rien ayant d'ordinaire peu d'idées dans la tête seul une pensée vague le hantait depuis trois mois la pensée de se remarier il souffrait de vivre seul il en souffrait moralement et physiquement habitué depuis dix ans à sentir une femme près de lui accoutumé à sa présence de tous les instants à son étreinte quotidienne il avait besoin un besoin impérieux et confus de son contact incessant et de son baiser régulier depuis la mort de madame Renardé il souffrait sans cesse sans bien comprendre pourquoi il souffrait de ne plus sentir sa robe frôler ses jambes tout le jour et de ne plus pouvoir se calmer et s'affaiblir entre ses bras surtout il était veuve depuis six mois à peine et il cherchait déjà dans les environs quelle jeune fille ou quelle veuve il pourrait épouser lorsque son deuil serait fini il avait une âme chaste mais logé dans un corps puissant d'hercule et les images charnelles commençaient à troubler son sommeil et ses veilles il les chassait elle revenait et il murmurait par moments souriant de lui-même me voici comme saint Antoine ayant eu ce matin-là plusieurs de ses visions obsédantes le désir lui vint tout à coup de se baigner dans la brindille pour se rafraîchir et apaiser l'ardeur de son sang il connaissait un peu plus loin un endroit large et profond où les gens du pays venaient se tremper quelquefois en été il y alla des saules épais cachaient ce bassin clair où le courant se reposait sommeillait un peu avant de repartir Renardé en approchant crut entendre un léger bruit un faible clapotement qui n'était point celui du ruisseau sur les berges il écarta doucement les feuilles et regarda une fillette toute nue toute blanche à travers l'onde transparente battait l'eau des deux mains en dansant un peu dedans et tournant sur elle-même avec des gestes gentils ce n'était plus une enfant ce n'était pas encore une femme elle était grasse et formée tout en gardant un air de gamine précoce poussé vite presque mûr il ne bougeait plus perclus de surprise d'angoisse le souffle coupé par une émotion bizarre et poignante il demeurait là le coeur battant comme si un de ses rêves sensuels venait de se réaliser comme si une fée impure eut fait apparaître devant lui cet être troublant et trop jeune cette petite vénus paysanne née dans les bouillons du ruisselet comme l'autre la grande dans les vagues de la mer soudain l'enfant sortit du bain et sans le voir s'en vint vers lui pour chercher ses hardes et se rhabiller à mesure qu'elle approchait un petit pas hésitant par crainte des cailloux pointus il se sentait poussé vers elle par une force irrésistible par un emportement bestial qui soulevait toute sa chair affolait son âme et le faisait trembler des pieds à la tête elle resta debout quelques secondes derrière le saule qui le cachait alors perdant toute raison il ouvrit les branches se rua sur elle et la saisit dans ses bras elle tomba trop effarée pour résister trop épouvantée pour appeler et il la posséda sans comprendre ce qu'il faisait il se réveilla de son crime comme on se réveille d'un cauchemar l'enfant commençait à pleurer il dit tais-toi tais-toi donc je te donnerai de l'argent mais elle n'écoutait pas elle sanglotait il reprit mais tais-toi donc tais-toi donc tais-toi donc elle hurla en se tordant pour s'échapper il comprit brusquement qu'il était perdu et il la saisit par le coup pour arrêter dans sa bouche ses clameurs déchirantes et terribles comme elle continuait à se débattre avec la force exaspérée d'un être qui veut fuir la mort il ferma ses mains de colosse sur la petite gorge gonflée de cris et il l'ut étranglé en quelques instants tant il serrait furieusement sans qu'il songea à la tuer mais seulement pour la faire taire puis il se dressa éperdu d'horreur elle gisait devant lui sanglante et la face noire il allait se sauver quand surgit dans son âme bouleversée l'instinct mystérieux et confus qui guide tous les êtres en danger il faillit jeter le corps à l'eau mais une autre impulsion le poussa vers les hardes dont il fit un mince paquet alors comme il avait de la ficelle dans ses poches il le lia et le cacha dans un trou profond du ruisseau sous un tronc d'arbre dont le pied baignait dans la brindille puis il s'en alla à grands pas gagna les prairies fit un immense détour pour se montrer à des paysans qui habitaient fort loin de là de l'autre côté du pays et il rentra pour dîner à l'heure ordinaire en racontant à ses domestiques tout le parcours de sa promenade Tant que dura l'enquête tant qu'il dut guider et égarer la justice il fut calme maître de lui rusé et souriant il discutait paisiblement avec les magistrats toutes les suppositions qui leur passaient par l'esprit combattaient leurs opinions démolissaient leur raisonnement il prenait même un certain plaisir âcre et douloureux à troubler leur perquisition à embrouiller leurs idées à innocenter ceux qu'ils suspectaient mais à partir du jour où les recherches furent abandonnées il devint peu à peu nerveux plus excitable encore qu'autrefois bien qu'il maîtrisa ses colères les bruits soudains le faisaient sauter de peur il frémissait pour la moindre chose tressaillait parfois des pieds à la tête quand une mouche se posait sur son front alors un besoin impérieux de mouvement l'envahit le forçat à des courses prodigieuses le teint debout des nuits entières marchant à travers sa chambre à tout instant sa pensée revenait à cette scène horrible et bien qu'il s'efforça de chasser cette image qu'il l'écarta avec terreur avec dégoût il la sentait rôdée dans son esprit tournée autour de lui attendant sans cesse le moment de réapparaître alors il eut peur des soirs peur de l'ombre tombant autour de lui il ne savait pas encore pourquoi les ténèbres lui semblaient effrayantes mais il les redoutait d'instinct il les sentait peuplés de terreur le jour clair ne se prête point aux épouvantes on y voit les choses et les êtres aussi n'y rencontre-t-on que les choses et les êtres naturels qui peuvent se montrer dans la clarté mais la nuit la nuit opaque plus épaisse que des murailles et vide la nuit infinie si noire si vaste où l'on peut frôler d'épouvantables choses la nuit où l'on sent errer rôder les froids mystérieux lui paraissait cacher un danger inconnu proche et menaçant lequel ? il le sut bientôt comme il était dans son fauteuil assez tard un soir qui ne dormait pas il crut voir remuer le rideau de sa fenêtre il attendit inquiet le coeur battant la draperie ne bougeait point puis soudain elle s'agita de nouveau du moins il pensa qu'elle s'agitait il n'osait point se lever il n'osait plus respirer et pourtant il était brave il s'était battu souvent et il aurait aimé découvrir chez lui des voleurs était-il vrai qu'il remuait ce rideau il se le demandait craignant d'être trompé par ses yeux c'était si peu de choses d'ailleurs un léger frisson de l'étoffe une sorte de tremblement des plis à peine une ondulation comme celle que produit le vent renardé et demeurait demeurait les yeux fixes le cou tendu et brusquement il se leva honteux de sa peur fit quatre pas saisit la draperie à deux mains et l'écarta largement il ne vit rien d'abord que les vitres noires noires comme des plaques d'encre luisantes la nuit la grande nuit impénétrable s'étendait par derrière jusqu'à l'invisible horizon à partir de ce moment sa vie devint intolérable il passait ses jours dans la terreur des nuits et chaque nuit la vision recommençait à peine enfermé dans sa chambre il essayait de lutter mais en vain une force irrésistible le soulevait et le poussait à sa vitre comme pour appeler le fantôme et il le voyait aussitôt couché d'abord au lieu du crime couché les bras ouverts les jambes ouvertes telles que le corps avait été trouvé puis la morte se levait et s'en venait à petits pas ainsi que l'enfant avait fait en sortant de la rivière elle s'en venait doucement tout droit en passant sur le gazon et sur la corbeille de fleurs desséchées puis elle s'élevait dans l'air vers la fenêtre de renardé elle venait vers lui comme elle était venue le jour du crime vers le meurtrier et l'homme reculait devant l'apparition il reculait jusqu'à son lit et s'affaissait dessus sachant bien que la petite était entrée et qu'elle se tenait maintenant derrière le rideau qui remurait tout à l'heure il balbutiait je n'oserai plus je n'oserai plus et il regardait avec terreur tantôt l'arme sur sa table tantôt le rideau qui cachait sa fenêtre il lui semblait aussi que quelque chose d'horrible aurait lieu si tôt que sa vie cesserait quelque chose quoi ? leur rencontre peut-être elle le guettait elle l'attendait l'appelait et c'était pour le prendre à son tour pour l'attirer dans sa vengeance et le décider à mourir qu'elle se montrait ainsi tous les soirs il lui fallait trouver quelque chose qui le forcerait à mourir inventer une ruse contre lui-même qui ne lui laisserait plus aucune hésitation aucun retard aucun regret possible il enviait les condamnés qu'on mène à l'échafaud au milieu des soldats et tout à coup une bizarre pensée traversa son esprit il allait écrire au juge d'instruction qu'il connaissait intimement pour se dénoncer lui-même il lui dirait tout dans cette lettre et le crime et les tortures qu'il endurait et sa résolution de mourir et ses hésitations et le moyen qu'il employait pour forcer son courage défaillant il le supplierait au nom de leur vieille amitié de détruire sa lettre dès qu'il aurait appris que le coupable s'était fait justice Renardé pouvait compter sur ce magistrat il le savait sûr discret incapable même d'une parole légère c'était un de ces hommes qui ont une conscience inflexible gouvernée dirigée réglée par leur seule raison à peine eut-il formé ce projet qu'une joie bizarre envahit son cœur il était tranquille à présent il allait écrire sa lettre lentement puis au jour levant il la déposerait dans la boîte clouée au mur de sa métairie puis il monterait sur sa tour pour voir arriver le facteur et quand l'homme à la blouse bleue s'en irait il se jetterait la tête la première sur les roches où s'appuyaient les fondations il prendrait soin d'être vu d'abord par les ouvriers qui abattaient son bois il pourrait donc grimper sur la marche avancée qui portait le mât du drapeau déployé au jour de fête il casserait ce mât d'une secousse et se précipiterait avec lui comment douter d'un accident et il se tuerait net étant donné son poids et la hauteur de sa tour en achevant sa lettre il s'aperçut que le jour était venu il la ferma la cacheta écrivit l'adresse puis il descendit à pas léger courut jusqu'à la petite boîte blanche collée au mur au coin de la ferme et quand il eut jeté dedans ce papier qui énervait sa main il revint vite referma les verrous de la grande porte et grimpa sur sa tour pour attendre le passage du piéton qui emporterait son arrêt de mort il se sentait calme maintenant délivré sauvé un vent froid sec un vent de glace lui passait sur la face il l'aspirait avidement la bouche ouverte buvant sa caresse gelée à ses pieds il voyait couler la brindille dans les roches où il s'écraserait tout à l'heure il se sentait renaître dans cette belle aurore glacée et plein de force plein de vie la lumière le baignait l'entourait le pénétrait comme une espérance mille souvenirs l'assaillait des souvenirs de matin pareil de marche rapide sur la terre dure qui sonnait sous les pas de chasse heureuse au bord des étangs où dorment les canards sauvages toutes les bonnes choses qu'il aimait les bonnes choses de l'existence accourait dans son souvenir l'aiguillonnait de désirs nouveaux réveillait tous les appétits vigoureux de son corps actif et puissant et il allait mourir pourquoi il allait se tuer subitement parce qu'il avait peur d'une ombre peur de rien il était riche et jeune encore quelle folie mais il lui suffisait d'une distraction d'une absence d'un voyage pour oublier son regard errait sur les prairies et il aperçut une tâche bleue dans le sentier le long de la brindille c'était Médéric qui s'en venait apporter les lettres de la ville et emporter celles du village Renardé eut un sursaut la sensation d'une douleur le traversant et il s'élança dans l'escalier tournant pour reprendre sa lettre pour la réclamer au facteur peu lui apportait l'être vu maintenant il courait à travers l'herbe où moussait la glace légère des nuits et il arriva devant la boîte au coin de la ferme juste en même temps que le piéton l'homme avait ouvert la petite porte de bois et prenait les quelques papiers déposés là par des habitants du pays Renardé lui dit bonjour Médéric bonjour monsieur le maire dis donc Médéric j'ai jeté à la boîte une lettre dont j'ai besoin je viens vous demander de me la rendre c'est bien monsieur le maire on vous la donnera et le facteur leva les yeux il demeura stupéfait devant le visage de Renardé il avait les joues violettes le regard trouble cerclé de noir comme enfoncé dans la tête les cheveux en désordre la barbe mêlée la cravate défaite il était visible qu'il ne s'était point couché l'homme demanda c'est-il que vous êtes malade monsieur le maire l'autre comprenant soudain que son allure devait être étrange perdit contenance balbutia mais non mais non seulement j'ai sauté du lit pour vous demander cette lettre je dormais vous comprenez un vague soupçon passa dans l'esprit de l'ancien soldat il reprit quelle lettre celle que vous allez me rendre maintenant Médéric hésitait l'attitude du maire ne lui paraissait pas naturelle il y avait peut-être un secret dans cette lettre un secret de politique il savait que Renardet n'était pas républicain et il connaissait tous les trucs et toutes les supercheries qu'on emploie aux élections il demanda à qui qu'elle est adressée cette lettre à monsieur Putoin le juge d'instruction vous savez bien monsieur Putoin mon ami le piéton chercha dans les papiers et trouva celui qu'on lui réclamait alors il se mit à le regarder le tournant et le retournant dans ses doigts fort perplexe fort troublé par la crainte de commettre une faute grave ou de se faire un ennemi du maire voyant son hésitation Renardet fit un mouvement pour saisir la lettre et la lui arracher ce geste brusque convainquit Médéric qu'il s'agissait d'un mystère important et le décida à faire son devoir coûte que coûte il jeta donc l'enveloppe dans son sac et le referma en répondant non je peux pas monsieur le maire du moment qu'elle allait à la justice je peux pas une angoisse affreuse étreignit le coeur de Renardet qui balbutia et vous me connaissez bien vous pouvez même reconnaître mon écriture je vous dis que j'ai besoin de ce papier je peux pas bah voyons Vénérique vous savez que je suis incapable de vous tromper je vous dis que j'en ai besoin ah non je peux pas un frisson de colère passa dans l'âme violente de Renardet mais sacre bleu prenez garde vous savez que je ne badine pas moi et que je peux vous faire sauter de votre place mon bonhomme et sans tarder encore et puis je suis le maire du pays après tout et je vous ordonne maintenant de me rendre ce papier le piéton répondit avec fermeté non je peux pas monsieur le maire alors Renardet perdant la tête le saisit par les bras pour lui enlever son sac mais l'homme se débarrassa d'une secousse et reculant leva son gros bâton de hou il prononça toujours calme oh ne me touchez pas monsieur le maire ou je cogne prenez garde je fais mon devoir moi l'homme tourna les talons et se mit en route Renardet le suivit haletant balbutiant Médéric Médéric écoutez je vous donnerai mille francs mille francs vous entendez mille francs l'autre allait toujours sans répondre Renardet reprit je ferai votre fortune vous entendez ce que vous voudrez cinquante mille francs cinquante mille francs pour cette lettre qu'est-ce que ça vous fait vous ne voulez pas eh bien cent mille dites cent mille francs comprenez-vous cent mille francs cent mille francs le facteur se retourna la phase dure l'oeil sévère en voilà assez ou bien je répéterai à la justice tout ce que vous venez de me dire là Renardet s'arrêta net c'était fini il n'avait plus d'espoir il se retourna et se sauva vers sa maison galopant comme une bête chassée alors Médéric à son tour s'arrêta et regarda cette fuite avec stupéfaction il vit le maire rentrer chez lui et il attendit encore comme si quelque chose de surprenant ne pouvait manquer d'arriver bientôt en effet la haute taille de renardet apparut au sommet de la tour du renard il courait autour de la plateforme comme un fou puis il saisit le mât du drapeau et le secoua avec fureur sans parvenir à le briser puis soudain pareil à un nageur qui pique une tête il se lança dans le vide les deux mains en avant Médéric s'élança pour porter secours en traversant le parc il aperçut les bûcherons allant au travail il l'aïla en leur criant l'accident et ils trouvèrent au pied des murs un corps sanglant dont la tête s'était écrasée sur une roche la brindille entourait cette roche et sur ses eaux élargies en cet endroit clair et calme on voyait couler un long filet rose de cervelle et de sang mêlé c'était La petite roche de Guy de Maupassant une nouvelle proposée par Marie-Louise Bischoffberger avec Arnaud Bédoué conseillère littéraire Caroline Moisana enregistrement montage et mixage Marie le peintre Emmanuel Armengue assistante à la réalisation Sophie Pierre réalisation Michel Sidoroff La petite roche de Guy de Maupassant a été publiée pour la première fois dans le Gilles Blas du 18 au 23 décembre 1885 décinder la petite roche de Guy de Maupassant avec l'aise la petite roche la petite roche pour la pierre la petite roche de la petite roche